Radio Chablais, spéciale élection. A chaque jour, son candidat en poursuit aujourd'hui notre série visant à rencontrer les prétendants au Conseil des Etats pour les élections fédérales de cet automne. Place au POP Bernard Borel qui vise également une place au national. L'Aiglon est au Conseil communal de sa ville depuis 2006. Il a auparavant été député au Grand Conseil vaudois entre 2003 et 2011. Margot Roguin l'a rencontré, elle a commencé par lui demander pour quelle raison il se lançait dans la course aux Etats. Bernard Borel. D'abord parce que c'est mon parti qui me l'a demandé et puis que j'avais une disponibilité au fond pour pouvoir faire campagne. Vous avez probablement compris si vous suivez la politique vaudoise que le Conseil des Etats n'est pas notre objectif. Notre objectif comme parti c'est d'essayer de retrouver un poste de conseiller national à Berne. Et qu'au fond pour la visibilité nous avons choisi aussi d'être candidat aux Etats. C'est donc pour ça que vous avez décidé de vous allier avec le reste de la gauche radicale pour le national mais pas pour les Etats. Oui c'est exactement ça. Et puis ce qu'il faut quand même dire et c'est important c'est qu'on participe de l'effort parce que nous sommes très inquiets de cette majorité de droite extrêmement importante qu'il y a eu pendant cette législature. C'est sûr qu'il y a bloqué beaucoup de grands projets et que nous voulons qu'il y ait une majorité, qu'il y ait un glissement à gauche. Nous participons de cet effort-là puisque nous disons et je dis toujours nous sommes l'aiguillon de la gauche. Le slogan du POP est simplement populaire. Qu'entendez-vous par là ? Je crois qu'il faut essayer de s'éloigner des théories et puis d'être proche des gens. Et je crois que mon métier finalement m'aide à être proche des gens ou m'a aidé à être proche des gens. J'aime les gens tels qu'ils sont. Et puis j'ai vu beaucoup de gens un petit peu cassés par la vie. Et ces gens-là ils n'ont pas forcément accès au débat. J'entends leurs difficultés et c'est ces difficultés-là que j'ai envie d'amener au Parlement pour qu'on les résolve. Par exemple, je trouve dommageable et scandaleux même que les primes de caisse maladie augmentent d'année en année sans contrôle populaire et qu'elles deviennent finalement étouffantes pour les gens alors qu'il y aurait d'autres moyens de financer la santé que de faire les primes telles qu'elles sont actuellement. On va y revenir mais restons aussi dans le monde du travail, notamment au niveau de la retraite. Alors que la hausse de l'âge de la retraite pour les femmes paraît imminente, le POP va dans le sens inverse et propose que l'âge de la retraite soit fixé pour toutes et tous à 60 ans avec des possibilités de départ avant pour les métiers pénibles. Au fond les gens, surtout à droite, ils veulent augmenter l'âge de la retraite. Mais les mêmes ne veulent pas engager les seniors dans les entreprises. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les seniors vont être plus au chômage et puis s'ils ne sont plus au chômage, il va falloir que l'État crée des rentes-ponts pour quand même qu'ils ne tombent pas à l'aide sociale. Donc c'est au fond un jeu de la droite et des patrons pour encore une fois gagner de l'argent. Parce que si on engageait les seniors réellement, on pourrait discuter. C'est pour ça qu'on dit, quand on voit la difficulté pour quelqu'un de plus de 55 ans de retrouver du travail s'il le perd, il serait logique de laisser partir les gens plus tôt à la retraite, ce qui donnerait aussi du travail aux jeunes. Vous savez que maintenant, les jeunes, souvent même très bien formés, ils doivent faire une année de stage mal payée et que donc, encore une fois, les patrons profitent d'eux pour éventuellement ensuite, parce qu'ils ont une expérience professionnelle, pouvoir trouver un travail normalement rémunéré. Et donc, là, il y a vraiment un vice de forme. Et je pense que si on demande de diminuer l'âge de la retraite, c'est aussi pour pouvoir mieux répartir à travers la vie le temps de travail. Autre sujet, vous revendiquez la mise en place d'un congé parental payé de 18 mois. Le Parlement a décidé de soutenir il y a peu le congé paternité de deux semaines. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire qu'il y a encore 18 mois, le Parlement n'en voulait pas. Et là, tout à coup, c'est bon, c'est un peu avant les élections aussi, mais la droite est obligée de lâcher. Elle lâche un petit bout. Eh bien, si vous voulez, c'est quelque chose. On gagne quelque chose. Donc, on ne va pas, disons, dire que ce n'est pas bien. Mais il faut reconnaître que, de nouveau, en termes de répartition du travail d'égalité, moi qui ai été pédiatre pendant de très nombreuses années, y compris dans ce chablet pendant 20 ans, j'ai vu quand même que l'essentiel de l'éducation, actuellement, se fait par la mère. Et qu'une mère, dans notre pays, qui travaillait à plein temps, est considérée comme une mauvaise mère. Et un père qui travaille à moins de 80 %, c'est un glandeur. Donc, c'est quelque chose qui reste dans la mentalité des patrons. On doit changer cette mentalité-là. Pour changer ça, il faut aussi se dire, il est important que les parents puissent jouer vraiment leur rôle éducatif, et donc se répartir bien l'éducation et donc le temps de travail. Autre sujet largement discuté, c'est l'accord cadre avec l'Union Européenne, refusé par le POP. Pourquoi ? Cet accord cadre, il a trois gros défauts. C'est un, il ne protège absolument pas les travailleurs suisses. Parce qu'il y a un dumping salarial qui se fait. Et on voit bien que les contrôles sont difficiles à faire quand ils se font. On voit beaucoup de patrons qui, finalement, engagent quand même des gens sous-payés. Première chose. Deuxième chose, cet accord cadre, au fond, avec tous les accords avec l'Europe, font que notre paysannerie est, disons, pénalisée. Et nous pensons que nous devons défendre notre paysannerie, mais pas n'importe quelle paysannerie. Une paysannerie qui soit proche des consommateurs. Une paysannerie qui fasse une reconversion vers une agriculture plus respectueuse de la nature, et donc avec moins d'intrants. Et finalement, qui préserve les petites entreprises. Vous savez qu'actuellement, tous les trois jours, il y a une ferme qui disparaît dans notre pays. Et ça, ce n'est pas tolérable. Et donc, nous pensons qu'il faut vraiment accompagner ces paysans dans leur mode de production. Une production plus saine et plus... qui préserve la biodiversité. Et ça, c'est important. Troisième chose. Il y a un grand risque, s'il y a des accords cadres, que, au fond, tout l'aspect énergétique nous échappe comme autorité politique. Et qu'on doit absolument préserver ça. Vous savez que l'électricité, ensuite, sera libéralisée. Et nous sommes totalement opposés à la libéralisation. C'est pour ça qu'au fond, nous sommes contre cet accord cadre. Ce n'est pas que nous sommes contre l'Europe. Nous sommes contre l'Europe libérale telle qu'elle est actuellement. Mais nous sommes contre la Suisse libérale aussi. C'est notre combat. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Encore tenter de négocier à nouveau cet accord ? Alors, je pense qu'il faut essayer de négocier. Moi, je ne suis pas du tout pour le repli. Je pense qu'on doit simplement expliquer qu'on a des intérêts à préserver. Et qu'il faut le renégocier, renégocier, renégocier. La Suisse a une chance ? Oui, je pense qu'on a une chance. Parce que, finalement, l'Europe a aussi besoin de nous. Je crois qu'il faut se dire que... Je ne vois pas comment l'Europe peut se fermer. À nous. Finalement... Je peux juste dire encore que... Vous voyez, on n'est pas contre l'Europe. Mais quand on voit, en termes de migration, on se dit très Suisse. Mais au fond, si vous regardez, on applique exactement les mêmes lois pour la migration. Et on est en train de fermer la Suisse comme l'Europe se ferme. Et on laisse mourir des gens dans la Méditerranée, que ce soit au large de la Libye ou maintenant au large de la Grèce. Et c'est vrai que moi, ça me touche beaucoup. J'étais en Grèce en 2015 quand j'étais encore président de médecin du monde. Et j'ai vu ces migrants qui venaient. J'ai vu une maman avec un bébé d'un mois. Elle était déjà en Grèce. Elle était partie de Syrie. J'ai vu deux personnes de plus de 75 ans qui voyageaient. Qui c'est qui a envie de voyager dans les conditions où ils doivent voyager s'ils ne doivent pas le faire parce qu'ils ne peuvent plus être chez eux ? C'est une insensibilité institutionnelle actuellement qui, moi, m'inquiète. Beaucoup. Finalement, Bernard Borel, entre la grève des femmes, MeToo, le phénomène des Gilets jaunes, est-ce que vous sentez une sorte de vent de révolte qui souffle néanmoins sur l'Europe et qui pourrait être profitable au POP ? Oui, je pense. En tout cas, c'est pour ça qu'on se porte candidat. C'est pour ça qu'on a envie d'être un peu la voix de ceux qui n'ont pas forcément droit au chapitre dans les parlements. Et moi, je suis extrêmement sensible. Et quand les jeunes, je suis pédiatre si vous allez me dire, mais quand les jeunes crient l'urgence climatique et que dans les parlements ou dans les gouvernements, on dit oui, mais attendez, il faut nous donner du temps. Puis que donner du temps, c'est à peu près rien faire. Moi, je dis non, ce n'est pas possible. Moi, je suis porté, si vous voulez, par cette vague de jeunes qui crient l'urgence climatique parce qu'au fond, j'ai l'impression qu'ils reprennent. Mais avec tout l'élan qu'ils ont, qu'on perd un peu avec l'âge, parce qu'au fond, on se dit oui, c'est vrai, ça ne va pas aller. Le marché, c'est le marché. On perd un tout petit peu cet esprit combatif. Et quand je les vois et que je participe aux manifestations comme grand-père du climat, eh bien, je retrouve de l'élan pour dire, c'est vrai, il faut les soutenir. Il faut absolument que cette voix soit au Parlement, que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre de mon parti. Ça peut être une jeune, puisque je suis colistière d'Anaïs Timofté. Si c'est elle, c'est merveilleux, parce qu'en plus, elle est jeune. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021